Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes tous et tous bien et aujourd'hui il s'agira du film Buzz, l'éclair ou l'acteur en version originale donc la nouvelle production devrais-je dire, la nouvelle perle, déçue au Disney Pixar, réalisée par Anglus, McLean et Lordier Pour commencer, c'est un immense plaisir de revoir un film d'animation de cette qualité, de cette envergure sur l'écran étant donné que toutes les dernières productions Disney Pixar comme Lucas, Rayet le dernier dragon et Alerte Rouge étaient passées directement sur Disney Plus donc enfin un film qui est de nouveau distributional parce que vraiment, Buzz l'éclair, si ça avait été diffusé sur Disney Plus il serait perdu toute sa grandeur, toute sa superbe, tellement au niveau de l'animation, des détails, sur l'élaboration des vaisseaux sur la combinaison de Buzz, sur le physique de nos personnages, sur les environnements, sur les vaisseaux, sur à peu près tout j'ai rien à reprocher au niveau de l'animation, c'est absolument divin, vraiment dès les premières secondes tu te dis waouh, alors là, on a franchi un level au-dessus et tu penses qu'après des films comme Laos, Toy Story 3 et Rebelle, tu pensais que, moi je pensais, on pourrait penser que Disney Pixar ils allaient pas aller plus loin, tu vois qu'ils avaient mis un max de level déjà dans ces films-là qui avaient déjà une sacrée animation, mais alors là je pense qu'avec Buzz l'éclair, on franchit encore un cap au-dessus quoi, donc déjà, rien qu'au niveau de l'esthétique, c'est juste incroyable et puis même au niveau des références cinématographiques, voilà, les vaisseaux qu'on voit, on se trouvera dans Star Wars même tous les plans sur l'espace, on se trouvera vraiment dans un space opéra voilà, il y a les grands couloirs, voilà, des vaisseaux d'or qu'on se trouvera dans Alien, dans Prometheus, etc pareil, on parle aussi, à un moment donné, de saut dans le temps, de l'hyperespace on a aussi parlé de métaphysique, on se trouvera à la limite d'Interstellar de toute manière, d'après ce qu'on nous a dit à la séance, parce qu'on a eu un présentateur qui venait du Canada donc qui bossait chez Pixar, le réalisateur est très fan de films de science-fiction et vraiment dans Buzz l'éclair, ça se ressent, il y a pas mal d'historiques, il y a pas mal de films de science-fiction voilà, c'est absolument incroyable, donc quand on est fan de SF, quand on est fan d'animation on prend notre pied, on est conquiste, absolument incroyable et au niveau du scénario, en fait, Pixar va vers des directions insomptionnées voilà, on va parler d'héritage familial, donc de principes humains, d'idéalogie en tant que ranger d'espace voilà, parce que Buzz, il va pas mal se remettre en question sur la mission qu'il doit effectuer parce qu'en fait, il est à la recherche d'une nouvelle planète et en fait, toutes les missions qu'il doit effectuer vont se révéler plus vaines les unes que les autres voilà, et à cause de ça, en fait, il va perdre plusieurs années ce qui fait que pendant que lui, il effectue ses missions dans l'espace et bien en fait, il va voir ses proches, voilà, à chaque fois qu'il revient, tous les 4 ans il voit ses proches, ses amis, notamment son ami, il rentre dur de l'espace de qui il fera la connaissance de la petite fille en deuxième partie de long métrage et bien en fait, il voit tout ce beau monde vieillir et d'ailleurs, le début, voilà, donc tout ce montage en accéléré où tu vois Buzz qui, à chaque fois, essaye de réussir ses missions mais à chaque fois, il échoue et donc, ça a comme conséquence qu'en fait, à chaque fois, il perd plusieurs années de sa vie avec ses amis en mode, ça rappelle beaucoup d'ailleurs la structure narrative de là-haut c'est absolument magnifique ça rappelle beaucoup Interstellar, voilà, la thématique où le père de famille qui était parti dans l'espace en mode mission de secours et du coup, en fait, le temps qu'il passe dans l'espace et bien en fait, il ne le passait pas avec sa famille voilà, il devait choisir entre l'humanité et sa famille et bien en fait, c'est exactement la même chose voilà, Buzz, à chaque fois, il choisit en fait de sacrifier toutes les années avec ses proches pour aller dans l'espace et tenter en fait de coloniser une autre planète parce que du coup, ils sont bloqués en fait sur la planète actuelle et j'ai trouvé ça absolument magnifique, fabuleux voilà, c'est un peu le même procédé que dans là-haut comme je vous le disais, on voyait donc toute la vie de Carl Fredrickson défiler avec sa femme voilà, donc de sa plus tendre jeunesse jusqu'à sa vieillesse et jusqu'à ce qu'il perde sa femme et ça, c'est absolument magnifique donc déjà, on a vraiment un côté psychologique un côté émotion, voilà, le curseur émotionnel est vraiment poussé assez loin d'ailleurs, j'ai été vraiment surpris que Pixar il aille jusqu'à loin parce que quand même, ce genre de scénario-là poussait l'émotion à ce point-là quand tu sais que c'est le genre de film quand même qui est réservé à un public assez jeune j'ai trouvé quand même ça assez osé assez audacieux mais en même temps, l'émotion, elle est vraiment présente parce que le montage, il est super efficace super réussi les émotions, vraiment, on se laisse prendre vraiment, le film peut aller autant dans le comique que dans l'émotion à 100% vraiment niveau scénario, voilà, on va former aussi une équipe avec des personnages vraiment super drôles super en haut en couleur je peux dire ça comme ça parce qu'en fait, à un moment donné il va se retrouver avec des gens qui ne sont pas formés du tout autre que ses anciens compagnons rendu en de l'espace qui est le qualifié et en fait, vraiment, ces personnages-là aucun ne va être testé sur le carreau ça va être des personnages qui vont avoir une utilité une fonction à un moment donné dans le film, c'est pas des personnages qu'on va juste introduire comme ça dans le film sans davantage les explorer leur donner un background leur donner une personnalité là, non, vraiment chaque personnage secondaire est en fait presque au même niveau que Ben parce que là, c'est pas lui le personnage principal et après, on a d'autres personnages secondaires qui gravitent autour de lui c'est par exemple, il y a la petite fille de son ami rendu en de l'espace qui va avoir son utilité et son art narratif en deuxième partie de long métrage et ainsi que tous les autres personnages secondaires qu'on va introduire par la suite on a aussi ce petit chat Saxe qui est juste trop mignon voilà et même lui, en fait même ce petit chat tu pourrais dire que ça va être juste être un running gag récurrent dans le film mais ben non même lui va être utile tout du long et ça, c'est vraiment génial pareil, on va réintroduire évidemment l'antagoniste Zorg évidemment qui nous avait été introduit en Toy Story 2 pareil, la menace Zorg super rédip super flippante moi j'y ai cru à 100% tellement encore une fois au niveau du design de cet antagoniste mythique de la mythologie Toy Story il est culte mais vraiment là j'ai trouvé son utilisation hyper incroyable vraiment je me suis laissé prendre c'est hyper convaincant c'est assez ingénieux et justement par rapport à Nostalgia Toy Story en fait on pourrait se dire que Buzz Lightyear va s'amuser à surfer sur cette Nostalgia Toy Story ben justement ce n'est absolument pas le cas en fait le film a conscience d'où il vient puisqu'au début il nous rappelle en fait que le film dont c'est tiré était le film préféré donc de Randy donc le garçon qui possédait Buzz et Woody dans la trilogie Toy Story mais en fait le film ne va pas surfer bêtement sur cette Nostalgia Toy Story en fait on va avoir beaucoup de références subtiles par exemple toutes les pirouettes de Buzz la façon dont il s'adresse à son tableau de bord sa robinaison elle-même sa façon de parler à son équipe etc on va beaucoup même comme on réconise le personnage à de nombreux moments dans le film tel qu'il nous l'était présenté dans Toy Story 1 et 2 mais à part ça c'est à peu près tout qu'on va pas surfer sur cette Nostalgia Toy Story enfin je veux dire les deux unis en fait on sait que le film sait d'où il vient sait pourquoi et comment il peut exister mais il ne surfe pas forcément sur la Nostalgia Toy Story et ça j'ai vraiment apprécié même via ces scènes poids génériques je pensais que voilà via les scènes poids génériques on allait nous glisser on allait aller dans le temps d'oeil et dans la référence dans la Nostalgia pour nous faire plaisir et bah même pas non vraiment c'est des scènes d'ailleurs il y a deux scènes poids génériques donc vraiment on reste aimé jusqu'à la toute toute fin du générique même après le logo final Disney Pixar où elle a très important parce qu'il y a des petits teasing pour la suite mais j'en dirai pas plus donc oui bah le film Buzz Leclerc est une pure réussite que ce soit au niveau de l'animation qui est absolument sublime vraiment ça va plaire au plus petit alors et en fait aussi pour moi ce qui fait que Buzz Leclerc va s'avérer être un succès et même un extra-film en fait c'est qu'il peut parler absolument toutes les générations confondues que vous ayez 15 ou 30 ou 40 ou 50 ans vous pouvez aller le voir même tout seul si vous n'avez pas forcément d'enfants ou de petits-enfants à accompagner voir ce film là parce qu'ils sont trop petits pour y aller tout seul et bah en fait vous n'allez pas du tout être laissé sur le carreau vraiment c'est un film qui peut parler à tout le monde en fait toutes les générations peuvent aller le voir seul ou accompagné en famille ou en solo parce qu'en vrai en vraiment personne ne les c'est qu'en fait c'est un film qui parle absolument à tout le monde et en fait vous allez être trop planchant d'enfants dans cette nostalgie Buzz Leclerc dans cette nostalgie Toy Story même si le film s'en a franchi voilà ça qui fait le tour de fort du film en fait c'est que le film sait tout il vient sait comment il peut exister c'est que sans la quadrilogie Toy Story en fait c'est un film qui pourrait exister mais difficilement mais voilà on connait ce personnage de Buzz Leclerc mais en fait ici on est dans une aventure totalement inédite totalement différente où il vient mais qui s'affranchit de son univers de base avec de nouveaux personnages un nouvel environnement de nouveaux enjeux des menaces plus ou moins connues certes mais une histoire totalement différente encore une fois la phrase d'accroche du film la phrase publicitaire voilà vous connaissez son nom mais découvrez son histoire elle est totalement valable et juste puisque oui en fait on connait son nom on connait le personnage mais on ne connait pas son histoire et ici c'est son histoire c'est une nouvelle aventure qu'on découvre donc vraiment c'est un film qui parle à tout le monde qui peut être vu par tout le monde donc encore une fois vraiment si vous avez 40 ans ou 50 ans et qu'il vous prend l'envie d'aller le voir bah vraiment n'hésitez pas quoi et si vous dites ouais mais non c'est un film d'animation Buzz Leclerc c'est plus du tout mon âge mais alors grossière erreur vraiment grossière erreur parce que moi je pense qu'à 20 ans si je me suis totalement exprimé par cette histoire tout le monde peut y aller vraiment allez-y ne faites pas ce erreur de vous dire ouais mais bon le film d'animation c'est plus du tout mon âge c'est plus pour mes petits-enfants ou pour mes enfants ou autres vraiment ce serait une totale erreur de raisonner comme ça vraiment aller le voir vraiment encore une fois à tout âge vraiment là je m'adresse aux adultes les plus matures et ceux qui pourraient raisonner ainsi parce que ce serait vraiment une totale erreur donc pour moi Buzz Leclerc grand total réussi pour moi c'est on tient peut-être déjà l'un des meilleurs films de l'année clairement voilà j'ai été totalement conquis et charmé et enthousiasmé par ce film donc vraiment voilà je le recommande à tout le monde voilà bah j'espère que ma vidéo vous aura plu et puis nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo salut à tous bonne nuit Sox bonne nuit Buzz Sous-titrage Société Radio-Canada